Vanté depuis des années, le jus de citron chaud le matin est vu comme un geste santé indispensable, comme un geste santé universel avant d'entamer une journée sous le signe du bien-être. Et pourtant tu vas comprendre dans cette vidéo que l'eau citronnée le matin prise à jeun n'est pas forcément faite pour tout le monde puisque comme on le dit en naturopathie, nous avons tous un terrain qui est différent, c'est-à-dire que nous avons tous un organisme qui réagit différent par rapport à différents types d'aliments et le citron peut autant être alcanisant pour certains et être acidifiant pour d'autres. Donc dans cette vidéo tu vas comprendre si tu fais partie des personnes qui peuvent se permettre de consommer de l'eau citronnée le matin sans danger et même en retirer un maximum de bénéfices ou si au contraire tu fais partie des personnes pour qui le citron est très acidifiant pour leur organisme et qu'il faut à tout prix éviter ce geste santé malgré ce qui se dit énormément dans la presse, dans les médias par rapport au jus de citron. Juste avant d'en parler plus en détail je te rappelle que tu peux rejoindre mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit c'est un programme que j'ai lancé il y a quelques mois dont déjà plus de 800 personnes se sont inscrites et c'est un programme de rééquilibrage alimentaire sur 8 jours dans lequel je t'accompagne pour reprendre une bonne alimentation pour justement avoir un maximum de vitalité à travers ton alimentation pour éviter également de te mettre en danger, d'avoir les bonnes informations, éviter que ton organisme souffre, éviter de brutaliser ton métabolisme puisque tu sais que ça peut avoir de nombreuses conséquences irréversibles sur ta santé donc dans ce rééquilibrage alimentaire je t'accompagne et on va voir comment reprendre une bonne alimentation sans te mettre en danger, tu peux rejoindre ce programme directement dans la description de ma vidéo il est totalement gratuit et tu peux te désabonner à tout moment si par malchance tu n'es pas convaincu. Aujourd'hui lorsque tu regardes les sujets par rapport au jus de citron ou à l'eau citronnée tu vois que l'on met vraiment en avant en fait ce breuvage naturel on te partage de nombreux bienfaits de l'eau citronnée comme par exemple le fait que l'eau citronnée est très riche en vitamine C ça te permet le matin de commencer avec une bonne dose de vitamine C que l'eau citronnée permet d'agir sur le foie et donc de nettoyer le foie et aussi de nettoyer l'organisme des différents déchets et toxines accumulés que l'eau citronnée est également un antiviral, un antiseptique, un antibiotique naturel grâce à sa forte concentration en différents antioxydants que c'est un breuvage qui va te permettre d'équilibrer ton pH c'est-à-dire le taux d'acidité dans ton organisme ça va donc permettre d'équilibrer l'acidité dans ton organisme et donc de réduire l'inflammation si aujourd'hui tu souffres d'inflammation de maladies inflammatoires etc. On peut également te dire que l'eau citronnée permet de réduire la tension artérielle notamment chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires qu'elle va permettre également de reminéraliser l'organisme qu'elle va permettre d'améliorer la digestion que l'eau citronnée également aide à lutter contre le vieillissement des cellules et qu'elle va permettre aussi de prévenir en fait l'apparition des cellules cancéreuses donc tout ça ce sont tous les bienfaits et encore je ne te donne pas la liste complète des bienfaits ça ce sont les bienfaits universels, ce sont la théorie et pour autant il ne faut pas forcément croire que tous ces bienfaits vont s'appliquer à chacune des personnes si aujourd'hui tu consommes du jus de citron à jeun tous les matins il ne faut pas penser que tous ces bienfaits vont forcément s'appliquer à toi parce que comme je te le disais en début de vidéo nous avons tous un terrain qui est différent nous avons tous un métabolisme qui est différent et forcément ton organisme ne va pas réagir de la même manière au citron que ton voisin, que ton copain, que ton collègue etc. D'après les principes naturopathiques il y a donc deux terrains et deux terrains qui ne vont pas réagir de la même manière par rapport au jus de citron on a d'un côté les sanguino-pléthoriques et de l'autre côté les neuro-arthritiques alors on va commencer par les sanguino-pléthoriques les sanguino-pléthoriques ce sont des personnes pour qui tous les aliments acides en bouche donc les agrumes et tous les aliments de manière générale vont devenir alcalins une fois ingérés alors lorsqu'une personne sanguino-pléthorique va consommer un aliment acide tout simplement l'organisme va utiliser les minéraux qui sont contenus dans cet aliment acide pour venir tamponner l'acidité de cet aliment et donc pour venir équilibrer naturellement l'équilibre acido-basique de l'organisme donc concrètement quand une personne sanguino-pléthorique va consommer du jus de citron ou un autre aliment acide et bien elle va pouvoir bénéficier de tous ses bienfaits sans pour autant subir l'acidité du produit donc on aura beaucoup moins de risques de déminéralisation beaucoup moins de risques également d'avoir une hausse de l'acidité et donc forcément une hausse de l'inflammation etc ce qui fait que les personnes sanguino-pléthoriques peuvent consommer de temps en temps du jus de citron le matin alors je vais en reparler dans cette vidéo mais à savoir que le jus de citron il ne faut pas le consommer tous les matins sur une longue période mais je vais t'expliquer pourquoi plus en détail juste après et comment reconnaître une personne sanguino-pléthorique alors au niveau des caractéristiques physiques une personne sanguino-pléthorique va avoir une morphologie plutôt trapue c'est une personne qui a une tendance plutôt à l'embonpoint c'est une personne qui a souvent chaud, qui transpire beaucoup, qui a une tendance à être plutôt extravertie donc voilà ce sont des personnes que tu remarques physiquement ce sont des personnes qui se portent plutôt bien qui ont également une énergie stable durant la journée donc qui vont avoir une énergie plutôt stable et constante durant la journée et ce qu'il faut retenir c'est que ces personnes du coup peuvent consommer du jus de citron sans pour autant subir en fait l'acidité de cet aliment pour les personnes neuroarthritiques au terrain neuroarthritique c'est tout l'inverse tout simplement ce sont des personnes qui déjà au niveau des caractéristiques physiques vont avoir une morphologie plutôt mince ce sont des personnes qui sont plutôt frileuses qui ont un teint plutôt pâle voire jaunâtre ce sont des personnes qui ont une énergie très instable c'est à dire qu'ils vont énormément dépenser d'énergie et qui vont extrêmement se fatiguer donc on est sur une énergie plutôt instable qui auront besoin justement de récupérer après un effort ce sont des personnes qui sont plutôt introverties également et donc chez ces personnes là l'eau citronnée, le jus de citron ou tous les aliments acides vont rester acides une fois ingérés et le corps pour compenser ce surplus d'acidité va devoir aller puiser des minéraux alcalins dans les tissus donc dans les cheveux, dans les articulations, dans les os, dans les ongles tous les tissus où il peut aller récupérer des minéraux et forcément ça va se caractériser par tout un tas de problèmes des cheveux qui vont être beaucoup plus secs et cassants voire une perte de cheveux une peau qui va se déshydrater sans compter aussi les problèmes que ça va engendrer au niveau des organes vitaux puisqu'à l'intérieur ça va également entraîner tout un désordre donc chez ces personnes là il faut tout simplement éviter l'eau citronnée le matin puisque ça peut vraiment avoir un certain danger sur leur santé donc une personne qui a un terrain neuroarthritique peut donc subir de nombreuses conséquences sur sa santé si elle consomme du jus de citron, de l'eau citronnée tous les matins à jeun que ça soit sur une courte période ou une longue période donc déjà cette personne peut souffrir de décalcification des os et des dents due à une trop forte déminéralisation elle peut également avoir aussi des brûlures d'estomac des brûlures au niveau de l'œsophage des remontées acides, des remontées gastriques que ça soit le matin mais surtout après les repas c'est surtout après les repas que ça va se caractériser c'est une personne forcément qui va aussi avoir qui va être beaucoup plus fatiguée puisque une personne qui va perdre tout simplement de sa vitalité on a également un antioxydant dans le jus de citron enfin dans le citron de manière générale qui s'appelle l'oxalate et dans le cas justement sur un terrain neuroarthritique l'oxalate va rester fixé sur les reins ce qui peut donc, les reins ne vont pas réussir à l'éliminer et ça peut créer du coup des calculs rénaux qui sont déjà très douloureux et qui vont bloquer en fait les toxines dans le corps et donc ça peut être très dangereux à terme pour l'organisme et comme je te le disais tout à l'heure, une déminéralisation de l'organisme va entraîner une perte de cheveux, des cheveux plus cassants, plus secs des ongles cassants, une peau qui va être aussi beaucoup moins hydratée et qui va être plus sèche, qui va tirailler voilà donc c'est vraiment, il faut vraiment faire attention les personnes neuroarthritiques sont très sensibles à l'eau citronnée et c'est quelque chose qui me tenait à coeur d'en parler dans cette vidéo au lieu de te donner les bienfaits du jus de citron et de fermer la vidéo merci, bonsoir et de ne rien te dire par rapport à ça ça me semblait important d'après mon approche aussi d'aller un peu plus en profondeur, d'aller dans le détail puisque nous sommes tous différents tu as donc vu qu'il y a deux terrains naturopathiques pour qui l'eau citronnée n'est pas forcément faite ou au contraire pour qui l'eau citronnée est plutôt tolérée mais dans tous les cas, peu importe aujourd'hui ton terrain et ton profil enfin peu importe ton métabolisme moi ce que je te conseille c'est de ne pas consommer de l'eau citronnée tous les jours enfin du moins sur une longue période je te conseille plutôt de faire des cures de deux semaines notamment au changement de saison donc là par exemple nous sommes en plein changement de saison printemps, été ça peut donc être intéressant de faire une cure maintenant puisque ce sont au changement de saison que l'organisme doit s'adapter et c'est à ce moment là que l'organisme a tendance à perdre de sa vitalité qu'il a besoin d'un petit coup de pouce pour éliminer davantage les déchets donc tu peux lui donner un petit coup de pouce doux en utilisant justement du jus de citron en consommant du jus de citron le matin le dernier point également que je voulais aborder avec toi c'est que si aujourd'hui tu as des problèmes gastriques ou que tu souffres déjà de déminéralisation dû à du stress chronique, à une mauvaise alimentation dû également à traitements médicamenteux je ne te conseille pas également peu importe ton profil d'entamer une cure de jus de citron, d'eau citronnée le matin avant de terminer cette vidéo je te rappelle que tu peux rejoindre mon programme de rééquilibrage alimentaire si justement tu souhaites avoir davantage de conseils santé que tu souhaites être accompagné et ne pas faire n'importe quoi puisque lorsqu'on change son alimentation justement la déminéralisation, la fatigue tous ces éléments là peuvent rentrer en compte si on n'applique pas suffisamment de bons conseils si on se lance un petit peu comme ça à l'aveugle dans un rééquilibrage alimentaire donc il y a quand même une certaine nécessité à être accompagné et c'est justement ce que je te propose dans mon programme de rééquilibrage alimentaire gratuit de A à Z il y a de nombreux retours qui me sont faits chaque semaine sur Instagram par rapport à ce programme donc si toi aussi tu veux en profiter je te laisse libre de le faire dans la description de cette vidéo maintenant je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube tu peux également laisser ton petit pouce bleu en bas de la vidéo c'est assez important c'est même très important pour le futur de cette chaîne YouTube et si tu souhaites me motiver me soutenir à faire d'autres vidéos voilà tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider un maximum de personnes je te laisse ici je te souhaite une très belle journée reste attentif puisque la semaine prochaine je vais te proposer un nouveau programme qui va arriver qui va arriver je te proposerai un tout nouveau programme et je t'en parlerai dans les vidéos qui vont arriver la semaine prochaine prends soin de toi passe une très belle journée et comme d'habitude reste au vert